Bonjour, bienvenue à cette consultation publique, consultation écrite en ligne tenue en vertu du décret ministériel entourant l'état d'urgence sanitaire au Québec lié à la pandémie. Mon nom est Pierre-Marc Bruneau, directeur adjoint au service d'aménagement du territoire et du développement économique à la ville de Saint-Gonstant. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour vous expliquer le projet de règlement 16-97-21, modifié le règlement de zonage numéro 15-28-17, en fait de modifier les hauteurs en mètres applicables pour les habitations unifamilières, d'ajouter aux usages autorisés des habitations multifamilières de quatre logements et de cinq logements et plus, incluant leurs normes afférentes dans les zones H223 et H306. Donc, le projet de règlement 16-27-21 a pour but de modifier les hauteurs en mètres applicables dans les habitations unifamilières dans les zones H223 et 306, d'autoriser les habitations multifamilières de quatre logements dans la zone H223, d'autoriser les habitations domicilières de cinq logements et plus dans la zone H223, d'inclure leurs normes afférentes et d'assujettir les dits usages des marges d'approbation, d'assujettir le règlement sur les usages conditionnels en vigueur. Il en va de même également, la même inclusion est faite dans la zone H306. Donc, on parle de zones, on parle d'endroits concernés, donc en gris, vous voyez les deux zones qui sont principalement constituées des rues Pincenon-Bélanger-Lanto-Guy pour la H306 et Sainte-Marie-Longtain-Baudry pour la zone H223. Les zones en vert sont les zones continuées à s'être concernées par le projet de règlement. Donc, tel qu'expliqué pour la modification de la grille et les spécifications H223, on vient autoriser, bon, en-dessus de l'habitation tri-familiale, l'habitation de quatre logements, bon, pour des considérations, le marché présentement est rendu là. La densification douce de ces secteurs-là, tel que prescrite par le schéma de l'aménagement de l'aménagement de Roussillon est en gros et ça se poursuit. À ça vient aussi la modification des marges totales latérales pour les habitations de trois à quatre logements. C'est des dispositions qui étaient difficilement applicables, donc on vient de l'ajuster justement pour favoriser l'intégration de ces bâtiments-là. La retrait des hauteurs des bâtiments en mètres, également, on s'en remet au règlement de PIA pour la hauteur en mètres et la hauteur en étage demeure, ça demeure échangé, c'était trois étages auparavant, ça demeure à trois étages maximum d'autorisme dans la zone. Et, bon, c'est un secteur où le lotissement en tant que tel n'est pas uniforme, comparativement au nouveau secteur, donc il y a des terrains qui ont d'immenses possibilités de redéveloppement, d'autres moins. La municipalité ne veut pas autoriser à l'âge du multifamilial de plus de cinq logements, mais dans les cas qui s'y prêtent, les nouveaux usages de cinq logements et plus devront être assujettis au règlement sur l'usage conditionnel afin de tempérer l'intégration. On pourrait parler, par exemple, d'un six logements. Donc, oui, six logements, ça pourrait être permis, mais bon, ça doit passer par le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal en démarche d'approbation, avec tous les avis publics qui suivent par rapport à ça. Et cette façon-là de faire va permettre d'imposer certaines conditions aussi à l'intégration de ces bâtiments-là ou de ces usages-là de cinq logements et plus. Donc, cette façon de faire-là permet au terrain qui a un plus grand potentiel de redéveloppement d'être développé. Mais, bon, la Ville se garde un droit de regard sur l'intégration de cet usage-là au niveau-là des impacts que ça pourrait avoir dans le secteur. Même modification, mêmes explications dans la zone H306. Donc, c'est carrément les mêmes, les mêmes implications, retrait des hauteurs en mètres, la modification du total des marges latérales pour les habitations de trois ou quatre logements sont modifiées également, ainsi que les usages de cinq logements et plus seront assujettis au règlement, à une démarche d'approbation à partir du règlement sur les usages conditionnels. Donc, ce règlement concerne évidemment les dispositions sur ce type d'approbation référendaire. Une demande d'ouverture de registre peut être déposée. Ce type de demande-là, les personnes habiles à voter, bon, des zones concernées qu'on a présentées tantôt, pourraient être valides ces personnes-là. Les demandes pourraient être valides par ces personnes-là, doivent être clairement à la disposition qui fait l'objet d'une demande, ainsi que la zone d'où elle provient. Par la suite, celle-ci peut être reçue directement par courriel au greffe-saint-constant.ca et peut être tienne par au moins 12 personnes intéressées de la zone où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'acceptent pas 21. Il est considéré comme une personne intéressée. Toute personne qui n'a frappé d'aucune capacité de voter et qui remplit les conditions suivantes. Être domicilé dans la zone d'où peut provenir une demande. Être domicilé depuis au moins six mois au Québec. Être propriétaire dans les zones concernées et constituées ou occupant. Ça, c'est très important. Être propriétaire ou occupant d'un immeuble commercial ou d'une place d'affaires dans la zone concernée ou continue en question. Le projet de règlement en tant que tel est disponible pour consultation sur le site internet officiel de la ville au www.saint-constant.ca dans la section avis public. Donc toute l'entièreté du règlement ainsi que les avis publics rattachés à ces derniers peuvent y être consultés. Et bon, si vous avez des questions concernant la procédure d'adoption, vous pouvez contacter le service du greffe au 450-638-2010, poste 7530 ou, comme tantôt, le greffe-saint-constant.ca. Si c'est concernant le projet de règlement en tant que tel est le volet urbanistique, vous pouvez contacter le service de l'aménagement du territoire au urbanisme-saint-constant.ca ou le 450-638-2010, poste 7223. Donc c'est ce qui complète, c'est ce qui complète, c'est les explications de ce constitutionnel concernant le projet de règlement numéro 16-97-21, modifiant le règlement de zone H15-28-17 afin de modifier les hauteurs en matière applicable pour les habitations infémiles, d'ajouter ou d'autoriser les habitations médicaments de 4 logements et de 5 logements, et puis incluant leurs noms afférentes dans les zones H223 et H306. Merci et bonne journée.